Il y a un point commun entre tous les gros studios de développement de jeux vidéo. Une personne en haut de la pyramide hiérarchique qui donne les ordres, tient le cap, et fait subir le supplice de la planche à tous les récalcitrants, un pirate. Ah non, en fait c'est juste un lead designer. Alors donc je suis lead designer co, en fait, donc co-lead designer, parce qu'on est deux à tenir ce poste. Et mon job, c'est m'assurer que l'ensemble de l'équipe design va dans la bonne direction, c'est-à-dire celle qui a été définie par tout le monde, qu'on arrive à tenir les délais, les objectifs de qualité. Et pour ce faire, j'ai une épée pour trancher quand ça va pas. Ah, je me disais bien qu'il avait un petit côté pirate ce Marc. Non, c'est pas vrai. Donc en fait, mon job, c'est déjà faire du suivi quand même assez précis sur les tâches, et puis en même temps, me discuter, donner du feedback pour être toujours en interaction, et faire que les lead designer aient quelqu'un avec qui discuter pour avancer, faire le jeu au mieux. Et avec toutes ces fonctions à remplir, les journées d'un lead designer sont très chargées. Mes journées, je m'occupe de certaines parties du game design en tant que tel, donc je travaille déjà pas mal là-dessus, c'est déjà bien prenant. Puis l'autre partie du temps, ça va être jouer à ce qui a été fait, pour pouvoir apporter des réactions, pour pouvoir en discuter avec les autres designers, les rencontrer, faire de l'animation. Voilà, donc un métier de lead, comme je dirais, classique. Et pour accomplir sa tâche, un lead designer utilise des logiciels à la pointe de la technologie, le fleuron des softwares high-tech créés par l'humanité. Alors, pour cette partie-là, c'est Outlook, Word, Project, Excel, beaucoup d'Excel, Excel assez génial, puis du Visio aussi. Ça, c'est pour la partie suivie, la partie management en tant que tel, après pour la partie plus créée, c'est autre chose, mais au moins pour les réditeurs directement. Sinon, si je regarde aussi ce qui a été fait, c'est-à-dire il y a le côté technique quand même, je regarde comment les choses ont été faites, et dans ce cas-là, quand je me pose des questions, je vais voir le lead technical designer et on discute de pourquoi ça a été fait comme ça et les incidences que ça peut avoir sur la production. Poste indispensable à toute grosse structure de développement, le lead designer doit organiser et structurer les équipes. Pour être embauché et mieux comprendre les contraintes de ses équipes, on lui demandera souvent d'avoir des connaissances en design 3D et en création de niveau. C'est donc tout naturellement que la plupart des lead designers ont à l'origine suivi des formations de designer, d'animateur ou de level designer. Pour y arriver, outre les écoles d'art ou de communication visuelle classique, il existe de nombreuses écoles spécialisées telles Supinfogame, Gamagora ou encore Langemin. Mais les principales qualités demandées pour ce poste sont une bonne gestion des équipes et surtout un grand sens de l'organisation. Donc si au réveil, vous n'arrivez pas à trouver deux chaussettes de la même couleur, vous pouvez passer votre chemin.